... Je ne me rappelle plus ou pas ne pas avoir voulu faire ce métier. En fait, je pense que c'est dans tout petit. Moi, je suis originaire du sud de la France. Mon grand-père était berger. Et je discutais beaucoup avec lui quand j'étais tout petit. Et il me montrait beaucoup les étoiles. Et je pense que ça vient de là, tout simplement. Il me montrait les constellations. Il me disait qu'il passait les nuits dehors avec ses brebis. Et il m'a montré le ciel. Et je pense que c'est venu de là. Après, j'ai construit un télescope en utilisant le livre de M. Texerot avec lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le ciel. Et comme j'étais intéressé aussi par les mathématiques et la physique, j'ai essayé, en plus de le regarder, d'essayer de le comprendre. Et donc, c'est comme ça que je pense que tout est venu. Parce que... Enfin, je n'ai pas de prédécesse... Dans ma famille, il n'y a pas spécialement des gens qui font ça. J'étais un des premiers à avoir le bac. Bon, ce n'était pas... Donc, je pense que c'est la faute à mon grand-père. Donc, mon parcours, il est un peu atypique. Je n'ai pas suivi une carrière universitaire continue, dérivable, linéaire, etc. Puisque j'ai en fait commencé à travailler pour tout un tas de raisons. J'ai commencé à travailler à 18 ans, un peu pour financer mes études. Et puis, parce que je me suis retrouvé là. Avec toujours pour objectif de faire de la science. Puisque ça, je veux le faire... Enfin, de l'astronomie et de l'astrophysique. Puisque ça, je veux le faire depuis que je suis tout petit. Donc, j'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai travaillé par moi-même pendant 3-4 ans. En plus de mon travail qui consistait à rédiger des contrats pour acheter des satellites pour les militaires. Donc, c'était purement un travail de contractuel, de bureaulier, comme on dit dans le Père Noël et une ordure. Donc, j'arrivais à me dégager beaucoup de temps. Et ce temps, je le consacrais à faire des maths et de la physique. Ensuite, j'ai réussi à faire quelques petits travaux. Bon, je suis allé au conservatoire à l'astrophysique des arts et métiers. C'est des cours du soir qui sont organisés pour les gens qui travaillent. J'allais assez souvent pendant un certain temps. Et donc, à partir de là, j'ai pu travailler, faire des maths et de la physique. J'ai fait un travail personnel que j'ai essayé de faire valoir auprès des instances universitaires. Je me suis fait bouler dans un premier temps. Et puis ensuite, ça a marché. Puisque j'ai réussi à rentrer comme auditeur libre au début à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme. Et puis, j'y suis resté. Donc, à partir de là, j'étais rentré dans le sérail du cursus académique. Et donc, j'ai pu faire un DEA, puis une thèse. Et puis, me voilà. Au début, je faisais essentiellement de la recherche sur du papier, avec un crayon et une gomme. Parce que la quasi-totalité... La gomme, c'est un outil très, très important quand on fait ce genre de métier. Il faut savoir qu'il y a à peu près 99% de ce qu'on fait qui finit soit gommé, soit dans une poubelle. Et ce qu'on recherche, c'est à peu près les 1% qui restent. Mais bon, les 99% contribuent fortement à produire ces derniers pourcents. Enfin bon, donc au début, c'était essentiellement ça. Et puis maintenant, c'est devenu de plus en plus... Alors, je fais toujours cette activité de recherche. Ça représente à peu près un tiers de mon activité. Je fais aussi de l'enseignement. C'est une grosse partie de mon activité. J'adore ça. Et je fais aussi de la vulgarisation des sciences. J'adore ça aussi. Donc les trois. Et la partie enseignement, je la fais tout seul. Puisque bon, on ne peut pas faire prof à plusieurs. Enfin si, c'est avec des étudiants. La partie, on va dire, vulgarisation des sciences, je la fais dans le cadre d'activités. Comme par exemple le Festival de Florence. Où je fais maintenant 12 ans que je suis un fidèle de ce festival. Je suis parti du comité d'organisation, etc. En fait, c'est devenu une activité. Et la partie recherche, je la fais maintenant essentiellement avec des étudiants. J'encadre des étudiants sous diverses formes. Et je fais avec eux une activité de recherche que j'essaye de maintenir au niveau où j'aimerais qu'elle soit. C'est plutôt une activité que je fais quasiment en permanence. Des fois, je me réveille la nuit pour écrire des choses ou parce que je pense à des choses. Des fois, pendant plusieurs jours, je ne fais rien parce que je n'arrive à rien faire. Ce n'est pas une activité qu'on peut décrire comme un vrai métier. Ce n'est absolument pas un vrai métier. On a besoin d'avoir mûri des questions, d'avoir réfléchi à des questions, à des problèmes. Pour que ça puisse se concrétiser par quelque chose d'intéressant. Donc, c'est une activité qui est un peu difficile à décrire comme ça puisqu'on ne peut pas planifier l'activité de recherche. L'activité d'enseignement, on peut la planifier mais elle peut être un peu inattendue. Parce qu'il y a de nombreux cours où je prévois de faire quelque chose. Je le fais. Et puis, en fonction des réactions des élèves ou quoi, on peut finir. Des fois, il y a des cours qui durent 4 ou 5 heures. Ça commence en début d'après-midi et puis on se rend compte à 19h30 qu'il faut arrêter. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc là, ça peut aussi dériver mais c'est un peu plus cadré. L'activité de vulgarisation des sciences, là, c'est plus au coup par coup mais ça peut devenir très prenant. Par exemple, la conférence sur la fin du monde, j'en suis à la 27e édition. Je commence à en avoir marre d'expliquer aux gens qu'il ne va pas y avoir la fin du monde dans quelques mois. Mais de plus en plus de sollicitations, etc. Donc ça peut devenir aussi très très prenant. C'est quelque chose que je fais avec grand plaisir et qui, dans mon cas, est nécessaire. C'est-à-dire que je me sens, pas nécessaire, mais je me sens un peu, pas investi d'une mission non plus, il ne faut pas exagérer, mais je me sens le devoir de raconter à tous ceux qui veulent m'écouter ce que je fais dans mon activité, ce que j'ai compris, j'essaye de le faire partager. Donc dans ce sens, je me sens un peu un devoir d'aller vers les gens pour leur expliquer ce que j'ai fait et ce que j'ai trouvé. D'autre part, ça m'apporte beaucoup de choses parce que, bon, j'explique ce que je fais, etc. Mais de temps en temps, ça déborde un peu sur des sujets dont je ne suis pas spécialiste, premier chef. Mais ça me permet, donc en essayant d'expliquer ces choses-là, ça me permet de progresser, de voir qu'il y a des liens, etc. J'ai appris énormément de choses en écrivant ou en essayant de vulgariser des choses que je pensais connaître et qui, en fait, je les survolais. J'ai appris énormément de choses en écrivant.